Bonjour à tous et bienvenue dans mon salon de musique. Nous voici arrivés à la leçon 13 où nous abordons les deux mains simultanées dans les deux clés. C'est là où je vais commencer à développer mon travail sur l'indépendance des mains. Au début, je fais lever les deux mains ensemble, ensuite ce sera qu'une seule main et ensuite ce sera alternativement seulement la main droite, seulement la main gauche ou les deux. Il y aura un mélange des deux. Dans le premier de cette série de morceaux, c'est la rencontre. La main gauche ne joue ici que deux notes, le dos avec le cinquième doigt et le sol avec le pouce. Les deux mains se lèvent ensemble et je fais exprès pour simplifier les choses que la main gauche rejoue la même note à chaque fois. Une fois qu'elle a joué le dos, par exemple, elle rejoue le dos. J'essaye de faire comprendre qu'il y a un dialogue dans ce morceau. Je pose une question et je donne une réponse, c'est-à-dire que je fais un léger crescendo et je finis toujours en diminuendo les fins de phrases. J'essaye toujours de faire comprendre à mon élève qu'il faut qu'il invente une histoire quand il joue un morceau, qu'il mette des mots à la place des notes et qu'il faut toujours, toujours faire des nuances, même avec très peu de notes. Le morceau suivant, le chat fermier, est très complet. Il permet de réviser le solfège, le noir pointe-écroche, l'écroche, au début, au milieu, à la fin, et le côté de style un petit peu rural, labouré. Il déplace les mains. C'est d'ailleurs un jeu que je fais avec chaque élève, c'est que je vérifie s'il remarque que la main gauche n'est plus dans le deuxième interligne, mais dans le premier interligne. Tous les coups, je gagne, il ne remarque rien. Le dos n'est plus joué avec le cinquième doigt, mais avec le troisième doigt. Bref, il y a beaucoup de choses dans ce morceau qui n'a que 8 mesures toujours, mais qui est très complet. J'aborde ici l'indépendance des mains en utilisant l'autre main pour éjecter la main droite. A l'occurrence, c'est que la main droite qui se lève, jamais la main gauche. La main gauche a le rythme de blanche et de noire, avec un accent bien sûr le premier temps. Et la main droite travaille l'écroche, comme je l'ai dit, soit au début, soit au milieu. Donc avec des accents. Il faut que le style de la bourrée soit très représenté. Le dessin représente un chat fermier avec des sabots, sa fourche. Il faut essayer de comprendre ce côté pas aseptisé, un petit peu exagéré. Et là, j'utilise la main gauche pour éjecter la main droite. Dans la mesure 4, il y a la fameuse révision dont j'ai parlé, de la noire pointe décroche. Donc le geste do, o, 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 pour bien montrer la noire pointée, d'autant qu'il n'y a rien à l'autre main exprès. Et donc, dans le troisième temps, j'ai les deux pouces qui jouent ensemble. Un qui va être staccato et l'autre qui va bien sûr lier, puisque la main gauche est liée d'un bout à l'autre. Ça, c'est vraiment une mesure à laquelle je tiens vraiment à ce qu'elle soit parfaite. C'est difficile, mais il y arrive. Mon travail sur l'indépendance des mains se poursuit avec le morceau suivant, qui est plus long et qui est assez difficile. L'accompagnement de la main gauche est sur cinq notes. Do, ré, mi, fa, sol. La main droite se lève tout au début, dans la première partie, mais dans la deuxième partie, c'est la main gauche qui se lève. Et alternativement, droite, gauche, droite, gauche. Ce n'est pas tellement ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est que très souvent, les deux mains jouent des notes placées au même endroit sur la portée. Mais bien sûr, comme elles sont dans les deux clés, ce ne sont pas les mêmes notes. C'est vraiment le plus difficile. Je ne fais pas toujours travailler ce morceau à tous mes élèves. Ça dépend un petit peu de leur âge, de leur niveau, de leur capacité de travail. Vous savez, mon but, c'est jamais de décourager un élève. Donc, soit je passe, parce qu'il y a des morceaux plus faciles après. Soit je prends un morceau des pièces récréatives volume 1, soit un morceau de mon recueil allure, même s'ils abordent des notions qu'ils n'ont pas encore acquises dans la méthode. Ce n'est pas grave. Voilà, je m'adapte encore une fois à chaque élève. Le morceau suivant est un peu spécial. Il fait travailler les notes staccato et les notes posées, avec le signe du trait au-dessus. Il permet de lire alternativement clé de fa, clé de sol, clé de fa, clé de sol. Je m'en sers d'ailleurs beaucoup comme lecture des chiffrages, sans jouer, tout d'abord, pour permettre à l'élève la lecture alternée. J'essaie de faire comprendre qu'il ne faut pas partir trop loin, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile de se retrouver. Donc, de faire travailler avec une hauteur zéro. Presque pas levée. Juste, voilà, cette petite hauteur-là, à la rigueur, hauteur 1,5. La même chose, le fait de toucher la note avant de rejouer peut aider. Bon, là, c'est la main gauche qui rejoue la main. Mais la main droite passera du fa au ré. Donc, je fais toucher légèrement le ré pour qu'il se retrouve. Là, c'est la tierce à la main gauche. Donc, je fais toucher le mi avant de lever. La main droite restant sur place, ce n'est pas très difficile. Etc. Donc, c'est un morceau qu'on peut faire travailler tout d'abord en lecture. Et éventuellement au piano. Ça, c'est un morceau qui plait bien et qui n'est pas trop difficile. La danse au château qui suit est un morceau qui plaît énormément parce qu'il fait travailler ce sens élégant de la révérence, du diminuendo sur l'écroche qui se termine par une noire. qui représente le signe vraiment de la révérence. Je vais travailler les nuances en même temps, ce qui est très important. Les croches, en général, sont au début. Donc, le petit accent léger pour démarrer ses croches. C'est un morceau qui, en général, ne pose pas grand problème. Nous arrivons à la balançoire qui est une leçon à laquelle je tiens beaucoup parce qu'il fait travailler quelque chose qui sert toute sa vie en musique. C'est de jouer deux notes identiques, les gâteaux. Vous me direz, comment est-ce qu'on peut lier ? Vas-y. Par un léger mouvement de poignet, ce qui évite de faire ça. Je tiens cette note et j'empêche l'échappement total. Je ne quitte pas la touche de mon doigt. Ce qui permet, même avec le même doigt, d'avoir un son légato. Dès que vous quittez la touche, il y a une coupure qui n'est pas du tout jolie. Par exemple, et si je fais, ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi vous l'avoir appelé la balançoire ? Je ne sais pas, j'ai senti. Il est surtout ça. Ce sentiment de balancement de l'un d'un côté, et à l'autre, m'inspirait pour ça. Donc, les deux mains lèvent alternativement. Donc, j'utilise toujours le bouton échec de l'autre main pour lever une des deux mains. Ce qui est expliqué, bien sûr, dans la leçon, il y a vraiment des détails sur quelles mesures, comment faire travailler tel enchaînement. J'essaye d'aider les professeurs pour qu'ils puissent dire à leurs élèves, voilà, fais-ci, fais-ça. Ce n'est pas du tout, encore une fois, une obligation. C'est des conseils que je donne à mes propres élèves. Chaque professeur fait absolument comme il le veut, bien entendu. Avec cette balançoire se termine la première partie de ce volume 1 de la méthode Tagrine. Dans une prochaine vidéo, nous apporterons la deuxième partie qui comporte les accords, les intervalles, la petite note, les altérations, beaucoup de nouvelles notions. Souvent, j'alterne avec les recueils pédagogiques que j'ai écrits, dans l'Allure, par exemple, ou même une pièce récréative du volume 1 pour permettre de varier et de ne pas toujours rester sur la méthode. Mais encore une fois, chaque professeur choisit la façon d'utiliser cette méthode. A très bientôt.